Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette académie, on est très content de vous accueillir. Je voulais d'abord vous féliciter parce que vous avez passé brillamment le cap des épreuves écrites. Donc vous savez où vous en êtes aujourd'hui, vous faites partie des 12 meilleurs électriciens de France. Et déjà ça, ça doit vous enlever toute pression parce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes connus et reconnus. Être finaliste au concours général des métiers prouve la qualité de votre formation, prouve que vous avez déjà de nombreuses compétences et prouve aussi tout l'intérêt que vous avez pour ce beau métier d'électricien. Aujourd'hui c'est du bonus ce qui va se passer. On vous a préparé de très belles épreuves pratiques, on vous a préparé aussi des temps plus conviviaux et on vous a préparé aussi des défis techniques de la formation. Donc vous allez repartir de ce concours plus riche que vous n'êtes arrivé, c'est l'objectif. Et puis surtout confiant, confiant dans vos compétences. Donc considérez ce temps-là comme une chance supplémentaire que vous avez parmi d'autres. Et nous on est tous là pour vous aider, pour vous faire en sorte que tout se passe bien. Vous allez participer à un concours de qualité et on n'a aucun doute sur vos qualités à vous. Je suis content d'être là, c'est assez sympa. C'est un peu stressant mais ça va. Je me suis inscrit parce que bon déjà l'école me l'avait proposé et j'ai trouvé que c'était un défi. Donc pourquoi pas, j'ai dit ok. Un petit peu stressé quand même. Donc je me suis préparé en amont mais il y a quand même le stress derrière. J'essaye de ne pas trop me mettre la pression. Je ne suis pas vraiment là pour gagner, je suis là pour découvrir. J'ai envie de réussir et envie de donner le meilleur de moi-même pendant cette semaine-là. J'ai vraiment envie de gagner. Vraiment envie. Je vais tout faire pour. On est tous au même niveau donc on va se bagarrer et on verra bien. J'attends de ce concours de la découverte. C'est un métier technique. Il faut toujours monter en compétence. Donc c'est intéressant de découvrir de nouvelles installations. En fait le concours de cette année, ce qu'on a fait, on s'est basé sur l'industrie agroalimentaire. Donc l'intérêt de la visite de ce matin, c'est que ça permet de mettre en situation. Ça leur a permis de faire connaissance avec le client finalement. On va faire le circuit d'un bonbon de chocolat. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'arrivée des emballages et des matières premières. Et on se retenir à voir les coulages, les cuissons, les enrobages. On va plus parler au niveau de la production. C'est plus intéressant pour vous. Le chevalier d'Argouge, ce qui était intéressant, c'est que c'est une entreprise assez familiale, assez artisanale. Et comme on a des systèmes qui sont plutôt de taille réduite, avec une alimentation manuelle, ça correspond bien avec l'usine qu'on a visité ce matin. Le scénario en fait, c'est que le chevalier d'Argouge nous ont appelé, nous, société URM, pour concevoir une machine, ils se sont aperçus que dans le catalogue, il y en a une qui existait, mais qui n'était pas tout à fait adaptée à leurs besoins. Donc la nécessité, elle est d'adapter cette machine en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Vous avez vu une doseuse où ça avance tout seul. Donc là, nous, on voudrait plutôt avoir une doseuse où ça avance pour avoir une meilleure rendue. Donc la première journée pour nos candidats, c'est une journée où il n'y a pas d'évaluation. Parce que c'est de les mettre un petit peu en condition. Donc là, depuis ce midi, en fait, on leur fait découvrir le matériel, avec notamment, là on est dans une phase d'implantation. Là, ils vont découvrir du matériel Siemens. La plupart d'entre eux, on a posé la question ce matin, ne connaissent pas le matériel Siemens. Donc on va leur faire découvrir en le mettant en place directement. Ils vont découvrir également tous les logiciels, parce qu'ils n'ont pas forcément tous utilisé les logiciels de schéma. et les logiciels de la société Phoenix Contact, partenaire pour tout ce qui est borni. Donc je vous rappelle, le dossier technique ERM, c'est la machine catalogue. Et là, aujourd'hui, vous allez attaquer votre sujet par une partie préparation. C'est-à-dire mettre au bout du jour la machine par rapport à notre client. Notre client, c'est simple, il veut absolument qu'il y ait une répartition meilleure au niveau de la commande. Il n'y a pas de répartition des protections, puisqu'on n'a qu'une seule protection. C'est-à-dire qu'il y a un souci sur un quelconque circuit, on n'a plus rien. Alors que là, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure répartition pour avoir une continuité de service au niveau de la machine. Le souci que l'on a, c'est que la machine qu'ERM avait au catalogue ne correspond pas au cahier des charges de notre client. Par conséquent, ils vont être obligés d'amener des modifications pour pouvoir mettre ces machines en concordance avec les besoins de notre client. Donc aujourd'hui, là, ils vont modifier le schéma suite à la formation qu'ils ont eue sur le logiciel WinRelay. Ils vont mettre à jour le schéma, ils vont mettre à jour les listes de matériel pour avoir un dossier technique à jour. Donc la difficulté, c'est d'incorporer dans le schéma une répartition des protections. Donc avec nécessité de modifier tout ce qui est rengois de folio sur nos schémas. Il y a énormément de réflexions. Et puis il faut maîtriser également le logiciel pour pouvoir remettre tout ça à jour. Parce qu'avec ce qu'on appelle les rengois de folio, c'est d'arriver à aller d'une page à l'autre de telle façon à ce que le schéma soit à jour. C'est terminé ! On m'arrête ! Alors s'il y a des impressions en cours, on les laisse s'imprimer. Bien sûr, s'il y a des impressions en cours. On ne s'attendait pas à ça. On pensait qu'on allait faire du câblage, mais finalement on a eu plus de modifications de dossiers, de modifications de schémas. Ce matin, on a fait des choses que je n'ai jamais fait. Comme les schémas sur l'ordi, je n'ai jamais fait ça. Donc c'est une bande première. Après, imprimer les repères sur les borniers, ça non plus je n'ai jamais fait. Donc voilà, c'est tout nouveau. On a utilisé des logiciels qu'on ne connaissait pas. Notamment pour les tic-tages, les nouveaux borniers, du matériel qu'on ne connaît pas. Vous venez de terminer la première épreuve. C'est la première épreuve. Il vous en reste deux autres. Donc quoi qu'il soit arrivé dans cette première épreuve, il va se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. En attendant, petit moment de convivialité. Les élèves de CAP et APR vous ont préparé de quoi vous resterez. Donc on compte sur vous pour être sympa aussi avec eux. Vous allez voir, ils vous ont préparé de bonnes petites choses à déguster. Nous avons des gâteaux marbrés, quatre carottes citrons et des bronises. Ça a été très intéressant parce que ça a permis aux élèves de travailler sur plusieurs jours. Toutes les productions qui ont été proposées ce matin ont été réalisées par nos élèves. C'est une excellente expérience pour les élèves parce que ça leur permet de travailler en situation réelle avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça permet aussi de les mettre en valeur. Je pense que ça c'est important. Et de rencontrer aussi d'autres jeunes. Donc ça c'est très valorisant pour eux. On va lancer la deuxième épreuve, l'épreuve de réalisation. Donc il y en a certains qui n'ont pas eu le temps d'implanter les borniers. D'accord ? Donc on va vous laisser cinq minutes pour implanter les borniers. Et après on passe à la réalisation. Donc c'est prévu sur les deux jours. Donc le dossier réalisation on va vous le donner également. J'insiste sur le fait qu'il y a des consignes. Donc lisez bien les consignes pour pouvoir les respecter. Vous ne laissez pas déstabiliser par le passage du jury. Ils sont là pour ça. Ils vous observent. Ça fait partie de l'évaluation au fil de l'eau. D'accord ? Donc vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous restez concentré sur votre travail. Vous suivez bien les consignes comme viennent de le dire les collègues. Lisez bien les consignes. C'est bon pour vous ? Donc l'épreuve de réalisation c'est un câblage qui dure normalement huit heures. Dans lequel les élèves ont déjà une armoire toute implantée. Ils ont un chemin de câble à préparer sur la partie arrière de la machine. Et donc rentrer tous ces câbles dans l'armoire. Et donc les raccorder à un bornier. Pour un souci de confort, toute la partie grille qui est normalement dans l'armoire va être sortie de l'armoire pour que les gens puissent câbler debout. Pour un meilleur confort, en particulier tout ce qui est troubles musculo-squelétiques, c'est beaucoup plus confortable de faire le câblage en extérieur. Une fois que la grille est finie, ils la positionnent dans l'armoire et ils font tout le câblage bornier. Et également tout ce qui est chemin de câble sur la partie arrière de la machine. Donc les difficultés que vont rencontrer les candidats, c'est d'abord le temps. C'est un temps à partie, donc c'est assez court de faire ce câblage en huit heures. Ils vont également, ils découvrent le matériel. Donc il y a la découverte qui va être également un problème. Il va falloir qu'ils s'adaptent. On a l'habitude de faire des platines dans le lycée, mais c'est très cher du matériel neuf, ça change. On n'a pas l'habitude. Les grosses différences, c'est qu'au lycée, on étudie beaucoup ce genre de matériel, mais seulement sur papier. Donc là, le câblé, ça change. C'est un peu plus difficile, pas par l'habitude. C'est du matériel de nouvelle génération, donc forcément, on n'a pas l'habitude de travailler dessus. Mais sinon, ça reste du câblage. Mon rôle aujourd'hui, c'est jury, tout simplement. Donc il y a un côté assez intéressant, puisqu'on découvre les candidats dans leur milieu, entre guillemets, naturel, qui est l'éducation nationale. Ça permet, nous, en tant que professionnels, de voir un petit peu ce que vont devenir ces jeunes-là. Donc c'est vraiment enrichissant pour nous, de ce côté-là, en fait. Chaque bine s'occupe d'une partie de notation. Donc, je vois, nous, actuellement, on avait la qualité des connexions à évaluer. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de le faire pendant que les jeunes étaient encore en train de câbler. Ce qui nous a permis, en effet, d'échanger aussi sur leur méthode de câblage. Est-ce qu'il y a une règle particulière pour visser un embout, par exemple, dans un système comme ça, connecté ? Une connexion vis. On essaie toujours de le mettre, s'il y a un aquin, on le met toujours du côté où on visse, dans le sens où il y a vis. D'accord. Si on visse par là, on le met vers le haut. Je suis assez surpris par la qualité, quand même, déjà, du câblage, de l'attention qu'ils portent. Ils sont très minutieux et ça, ça fait plaisir à voir, effectivement. Il y a un côté vraiment rassurant de voir des jeunes comme ça, motivés et très minutieux, très professionnels déjà, pour leur âge. Dans ces 12 meilleurs, il y a encore des meilleurs, des meilleurs. Donc, on voit qu'il y a des belles perspectives et de belles personnes aussi, qui sont très intéressantes. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la réalisation. Il y a aussi l'aspect humain, qui est très intéressant. Et cet esprit de groupe aussi, à travers ces deux jours, font ressortir beaucoup de qualités humaines qui, je pense, sont nécessaires et utiles pour l'industrie demain, quand ils seront dans les entreprises. Fin de la réalisation. Terminé. Allez, messieurs. Bravo pour le bel effort. Vous arrêtez. Ça s'est bien passé, ça va. Je suis plutôt fier de moi, vu que j'ai fini. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fini. Donc, voilà. Très court. On a un timing assez serré. Pour faire du propre, c'est assez compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai pas mal de choses à vérifier. La mise en service, ce n'est pas pour tout de suite. Ceux qui peuvent attaquer la mise en service, eh bien, dès que vous ressortez de la salle, le jury vous attend et on embraye sur l'épreuve de mise en service. Deux heures et demie. Vous finissez votre système. Vous faites les tests. Les tests de conformité. Vous allez avoir un rapport de conformité à remplir. Lorsqu'un test est fait, vous le validez. Les candidats vont livrer le système au client, qui est au chef de maintenance de l'entreprise Les Chevaliers d'Arcouche. Donc, ils doivent présenter le fonctionnement du système avec un rapport de mise en conformité. Donc, c'est une procédure de mise en service. Ils doivent tester, suivant différents points, le système, jusqu'à livrer, présenter le système. Si ça ne marche pas, donc là, il y a un rapport de non-conformité. Donc, c'est là qu'ils doivent régler ce problème. Donc, je sais que j'ai du courant à ma borne, puisque là, le 105, mon voyant, il est du 24. Alors, peut-être le 112. Oui, quand même. J'ai pris le fil 9 à la place du fil 6. Voilà. On va vouloir aller vite. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai touché la vanne, non ? Ça viendra. C'est un métapteur. Oui. Cette épreuve de mise en service, donc qui dure deux heures et demie, conclut en fin de compte les deux jours de travail des candidats. Très bien. Les épreuves sont terminées. On va décompresser. C'est très bien. Vous avez fourni un énorme travail. Je voulais vous remercier, parce que vous avez été extrêmement collectif. Extrêmement pertinent, toujours présent, bon esprit. Donc, c'est vraiment très intéressant de faire un concours avec des jeunes comme vous. On vous remercie, parce qu'on a aussi passé de très bons moments. On a beaucoup appris à travailler avec vous. Donc, vraiment, on vous félicite tous. Je parle au nom de l'ensemble du jury. Voilà. Donc, on va tous les applaudir, parce que vraiment, ils le méritent. J'ai trouvé le concours vachement intéressant. On peut travailler sur du matériel neuf, avec pas mal d'équipements. On a pu apprendre de nouvelles choses, parce qu'on a aussi de la formation au cours du concours. Ça s'est bien passé. Bon, pour la mise en service, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, j'ai éclaté. Ça m'a apporté, je pense, un plus pour la suite. J'aimerais après continuer, par exemple, à l'université, en DUT-GE2I. Et je pense que le concours est un bon tremplin pour, justement, ce genre de parcours, étant donné que je viens d'un bac professionnel. L'accueil était super. On a été reçus comme des rois. L'ambiance est géniale. Tout de suite, on s'intègre vachement bien. Le groupe en rigole énormément. Le groupe est génial. Franchement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir.